Bonjour et tout d'abord, bon anniversaire ! Cuisine TV ! Et toi aussi Geoffrey, on t'a pas entendu ? Bon anniversaire ! Cuisine TV ! Voilà, super ! Donc pour un anniversaire, ce que nous allons faire avec Geoffrey, 4 ans et demi, et Lili en 9 ans, ce sont des moelleux. Alors une base de moelleux avec Lili qui va nous faire des moelleux avec des pommes caramélisées et Geoffrey, des moelleux au chocolat ! Alors tout d'abord, nous allons commencer par la liste des ingrédients. Alors il vous faudra, pour la base, 2 oeufs, un yaourt nature, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 100 g de sucre, 200 g de farine et un sachet de levure cynique. Pour les moelleux aux pommes caramélisées, 3 pommes, ce sont des pommes galas que j'ai prises, coupées en morceaux dans 2 cuillères à soupe de caramel. Et pour ce au chocolat, 2 cuillères à soupe de cacao amer, de cacao non sucré, avec la moitié d'une tablette de chocolat à pâtisser, coupées en morceaux. Maintenant, nous allons passer au mélange. Alors maintenant, nous allons faire le mélange de tous les éléments humides, à savoir les oeufs, la crème fraîche et le yaourt. Alors on prend le fouet et on mélange. Allez, montre comme tu as des muscles. Mélange bien avec le fouet. Voilà, comme ça. Le fais-vous ? Allez, vas-y, fais-le, montre à la caméra comme tu sais bien le faire. Allez, Lidia, on bat. Très bien. Voilà, tu es le roi du mélange. Alors ensuite, nous allons rajouter tout ce qui est éléments secs, à savoir le sucre, la farine et la levure chimique. Alors, petit à petit, voilà. Là, il va falloir encore plus de muscles. Alors, je mets le sucre, la farine et la levure chimique de ce côté-là. Très bien. Alors, on aide peut-être un petit peu. Ça va être difficile, là. Là, on rajoute, on rajoute et on rajoute. Allez, on va mélanger tout doucement, toujours en tenant bien son saladier. Voilà, et on mélange. Alors, maintenant, ça, c'était l'appareil de base. On va y rajouter ce qui va personnaliser votre pâte. Alors, pour Lidia, ça va être les pommes qui sont imbibées de caramel. Voilà. Et pour Geoffrey, il va être en tenant bien, en faisant très doucement. Toi qui va le faire ? Allez, tous les deux. Hop là. Alors, Mora va bien tenir et qui va faire doucement. Ou tu tiens, toi. Qu'est-ce que tu préfères faire ? Comme ça ? Voilà. Donc, les deux appareils sont prêts. Alors, pour la cuisson, ça va être très simple. Vous prenez ces moules qui sont très pratiques en silicone. On les remplit. Alors, on va prendre la préparation de Lidia. Allez, encore un petit peu plus Geoffrey. Très bien, Lidia. Vous voyez, très facilement. On les met au four thermostase 6 pendant 10 à 12 minutes. On met un couteau, sirop sorcette, c'est que c'est cuit. Alors, nous allons remplir, bien sûr, je fais une grosse bêtise. Nous allons remplir tous les moules et nous nous retrouvons après la cuisson. Alors, nos moelleux sont cuits. Alors, vous voyez, on peut également les mettre dans des moules différents, style moules financiers. Tout dépend de la cuisson. Après, vous adaptez. Alors, maintenant, on va les goûter. Alors, tu goûtes au chocolat. Et toi, tu goûtes ce que tu as fait à la Concar. Vas-y, Lidia, goûte. C'est bon ? On en refera ? Oui. Et toi ? Oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Non, mais alors, on vous souhaite une bonne journée. Et encore, bon anniversaire à Cuisine TV, notre chaîne bien aimée. Au revoir. Au revoir.